Accusé d'avoir fait passer en contrebande 2000 paquets de tramadol, un puissant analgésique, N.A.B. Aliou avait été arrêté en Arabie Saoudite pour trafic de drogue présumée. Selon les autorités nigérianes, la drogue avait été planquée dans ses bagages par des contrebandiers. Le trafic de drogue est passible de la peine de mort en Arabie Saoudite. Les personnes reconnues coupables sont exécutées. Une Nigériane jugée coupable de ce délit a été décapitée dans ce pays, au début de ce mois, en même temps deux Pakistanais et un Yéménite. L'arrestation de Zénabé Aliou avait suscité de vives protestations au Nigeria où le hashtag numéro « Free Zénabé » avait servi de plaidoyer en sa faveur sur les réseaux en vue de sa libération. Arabie Saoudite, interdit de danser ou de se trémousser Arabie Saoudite, un chroniqueur suspendu pour blasphème C'est au moment où ses camarades se sont réunis mardi à l'université Métama-Sul de Kano, dans le nord du Nigeria, pour exiger sa libération, que celle-ci leur a été annoncée. Lundi, le président nigérien Muhammadu Buhari a demandé au procureur général du pays d'intercéder en sa faveur. Bachir Ahmad, un conseiller du chef de l'État, a annoncé mardi sur Twitter la libération de la jeune fille. Elle avait été arrêtée par la police saoudienne à son hôtel en décembre dernier, peu après son arrivée à Médine pour le petit pèlerinage au lieu sain de l'Islam, en compagnie de membres de sa famille. Le fédéral gouvernement H.A.S. secured the release of Zenabe Abibu Ali I.U.O. was arrested in Saudi Arabia for alleged drug trafficking. Details soon from Ministry of Foreign Affairs. Numéro Free Zenabe L'étudiante était accusée de trafic de 2000 paquets de tramadol enveloppés dans un sac abandonné à l'aéroport, et sur lequel était orthographié son nom. L'agence chargée de la lutte contre le trafic de drogue au Nigeria, la NGLIA, a déclaré récemment avoir démantelé un gagne dont la spécialité était de planquer de la drogue dans les bagages des voyageurs. Plus de 14% des Nigérians sont des consommateurs de drogue Cano, 30 jeunes recalés après des tests de drogue Une enquête a été ouverte après que le père de Zenabe Ali I.U. a évoqué son cas avec la police locale, qui a arrêté six employés de l'aéroport international Mme Aminu Cano. Accusés d'avoir planqué de la drogue dans les bagages de l'étudiante en partance pour l'Arabie Saoudite, les prévenus, jugés par une juridiction fédérale, n'ont pas nié les faits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !